Musique Nous sommes ici dans cette magnifique église de Saint-Pierre-de-Montmartre devant un tableau de Joseph-François Parocel, un peintre du XVIIIe siècle, né en 1704 et mort en 1781. Il appartient à l'Académie de Saint-Luc et il expose régulièrement au Salon à partir de 1755 jusqu'à sa mort. Ce tableau qui est aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Montmartre représente l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers. Le peintre Parocel suit précisément le récit évangélique de ce lieu, le jardin de Gethsémanie. On est dans un jardin, le Christ est sur un tertre. Ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques l'accompagnent et se sont endormis. C'est intéressant de voir qu'on les reconnaît très bien à la couleur de leurs vêtements puisque Pierre est toujours représenté en jaune et bleu, Jean en rouge et vert et puis Jacques est dans l'ombre en couleur brune. L'artiste va jouer sur les contrastes à la fois colorés, un premier plan coloré et une partie supérieure très lumineuse et les contrastes d'ombre et de lumière aussi. L'ombre et la lumière, la lumière divine qui est incarnée par l'ange qui arrive, l'ange consolateur puisque le Christ est en train de s'adresser à son père en disant « éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté se fasse et non la mienne ». Et à ce moment-là, l'ange consolateur arrive pour le consoler. Il fait ses gestes d'éloquence avec les mains puisque cette peinture, c'est l'éloquence muette, c'est-à-dire qu'on enseigne par les images. Au sommet du tableau sont portés par cinq angelots tous les instruments de la passion, c'est-à-dire le fouet et les liens de la flagellation, la couronne d'épines du couronnement d'épines, la croix, la lance et l'éponge à un levier de vinaigre de la crucifixion. C'est un tableau, un schéma assez simple, des groupes, des trois registres, le registre divin avec l'ange et les instruments de la passion, le Christ central et le registre terrestre avec les apôtres. Donc une peinture très limpide et très facile pour un public qui souvent n'était pas cultivé et ne savait pas lire. Donc une peinture qui était comme un serment, un serment en images. Voilà. Alors évidemment, Nidro, toujours très très rosse, on va dire, très critique, dit que c'est un beau tableau, bon dessin, mais c'est plus pour une église de campagne que pour le salon. Donc c'est un tableau complètement retardataire. En fait, c'est un magnifique tableau vraiment dans la lignée des peintures baroques. Une peinture qui est vraiment mise à l'honneur en ce moment au musée du Petit Palais. Et dans cette exposition, on a toute une série d'esquisses peintes, notamment l'esquisse de ce tableau de Saint-Pierre-de-Mont-Marthe, de ce tableau de Parocel, qui est une petite esquisse très très enlevée, très brillante, qui est au musée de Cholet et qui évidemment était plus facile à présenter que ce grand tableau de plus de 4 mètres de haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501